Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les injections SQL Donc comme dit dans la vidéo précédente on va voir aujourd'hui un nouveau type d'injection qui sont les injections en aveugle ou blind sql injection en anglais Alors donc pour ce fait je vous ai donc développé une petite page qui permet à l'utilisateur de récupérer son mot de passe Et en gros il doit rentrer donc son login et si jamais le login existe donc on va essayer avec le premier pseudo donc c'est Dark Vador Toujours des références à Star Wars Voilà et là vous voyez qu'on a un message qui nous dit une demande de réinitialisation de votre mot de passe vous a été envoyé par mail Par contre si on tape n'importe quoi Donc un login qui n'est pas présent dans ADB et qu'on clique sur envoyer on a aucun compte n'est lié à ce nom d'utilisateur Alors quel est le problème par rapport à la vidéo précédente ? C'est qu'ici si vous remarquez le résultat qui est renvoyé n'est pas affiché Or nous ce qui nous intéresse c'est justement le contenu de ce résultat là Sauf qu'ici il n'y a rien de tout ça On sait qu'il y a un résultat qui est renvoyé ou pas Alors comment est-ce qu'on sait ça ? Pour ça je vais vous montrer au niveau du code ce sera plus simple Mais tout simplement ici on a une fonction en mesquelles numrose c'est grosso modo une fonction qui va compter le nombre de résultats renvoyés par la requête Et donc ici je dis si jamais la requête a renvoyé un résultat alors affiche ce message-ci Sinon affiche ce message-là Mais à aucun moment je n'affiche le contenu de ce résultat-là Donc tout ce qu'on sait c'est est-ce qu'un résultat a été renvoyé ? Dans quel cas c'est ce message-ci qui sera affiché ? Et s'il n'y a pas eu de résultat renvoyé ou s'il y a eu plus qu'un résultat qui a été renvoyé Parce que la condition dit bien un résultat ici Ce n'est pas plus grand que un, c'est bien égal à un Ben voilà, s'il n'y a pas eu de résultat renvoyé ou plus qu'un résultat Ben c'est ce message-ci qui sera affiché Mais encore une fois, à aucun moment le contenu de ce résultat n'est affiché Or nous c'est vraiment ça qui nous intéresse, c'est de savoir ce qu'il y a dans ce résultat-là Donc on a un petit problème à ce niveau-là Il va falloir trouver une solution pour essayer de trouver comment deviner ce résultat-là Enfin le contenu de ce résultat-là Et ça c'est ce qu'on appelle justement une blind injection Parce que le contenu n'est pas affiché directement, il va falloir essayer de le deviner Alors comment est-ce qu'on va faire ? Alors je ne sais pas si certains autres ont déjà joué au jeu qui est-ce Mais grosso modo le principe c'était, il fallait que votre adversaire choisisse un personnage Et vous vous posez des questions Donc genre, est-ce que c'est un homme ? Et lui il répondait oui ou non par exemple Et en fonction des réponses qu'il vous donnait Vous pouviez tout doucement dire Ok, il a répondu ça à cette question-là Donc je sais que ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle Parce qu'il répondait à des questions Donc il ne vous disait pas directement la réponse Mais à force de poser des questions Tout doucement vous commenciez à avoir une idée plus précise de qui était le personnage en question Et bien ici c'est ce qu'on va faire, exactement On va poser des questions au HGBD qui va nous répondre oui ou non Alors comment est-ce que, donc à quoi correspond le oui et à quoi correspond le non ? Et bien tout simplement à nos messages Donc si il a renvoyé un résultat, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre requête a renvoyé un résultat Et renvoyé un résultat ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que nos conditions grosso modo sont vraies Donc casualité, comment dire, remplie A l'inverse, si nos conditions sont fausses Encore une fois quand je dis vrai, ce n'est pas au niveau syntaxe C'est au niveau, genre ici, est-ce qu'il y a un utilisateur qui correspond au utilisateur qui sera rentré par l'utilisateur Enfin, par ceux qui visitent le site web ? Si c'est le cas, ben, il y aura un résultat qui sera envoyé Si ce n'est pas le cas, il n'y aura aucun résultat d'envoyé La requête est juste syntaxiquement C'est juste que, voilà, c'est... Est-ce que grosso modo, il y a un utilisateur qui correspondra à ça quoi ? Euh... Ici, c'est ce qu'on va faire Sauf que nous, on va profiter donc du fait qu'on a une Injecte SQL Pour rajouter une autre condition Et vous verrez ce que c'est Mais cette condition-là va nous permettre petit à petit de découvrir le mot de passe d'utilisateur Mais on ne pourra pas en une seule fois Trouver ce mot de passe-là Ça, c'est pas possible Voilà, il faudra vraiment beaucoup de bol Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite Alors, déjà, qu'est-ce qu'on va rajouter ? Ici, on va déjà mettre Darvador Ici, c'est le pseudo qui va nous intéresser Vu que c'est une Injecte SQL, on va faire notre Injection Alors, ici, vu qu'on interroge déjà la table User Il n'y a pas besoin de faire un union et d'essayer d'interroger notre table On est déjà sur la bonne table Donc, on peut directement faire une autre condition Il n'y a pas de problème On l'aurait été sur notre table Il aurait peut-être fallu faire une union et tout le travail-là Mais ici, on est déjà sur la table User qui nous intéresse Donc, il n'y a pas besoin de faire tout ce truc-là Donc, ici, on va tout simplement faire End Pour dire que voilà, je veux que la première condition soit ça Et une deuxième condition Et qu'est-ce qu'on va dire comme condition ? Ce qui nous intéresse, nous, c'est le mot de passe Donc, on va mettre déjà EndPassword Alors, le premier truc, en général, qui est intéressant de savoir C'est la longueur du mot de passe Parce que, oui, on sait qu'il y a un mot de passe qui est renvoyé Mais le problème, c'est qu'on ignore encore déjà de quoi il est composé et sa longueur Alors, on ne sait pas Est-ce qu'il fait 4 caractères, 10 caractères, 20 caractères On n'en sait rien L'idéal, ce serait déjà de commencer par Essayez de trouver le nom de caractères Alors, on peut faire déjà On peut faire par un égal Est-ce que c'est par un égal Est-ce qu'il vaut un caractère ? Non Alors, pourquoi non ? Parce que, encore une fois, ce message-ci est renvoyé Donc, référez-vous au code, là En gros, s'il n'y a pas de résultat renvoyé, ce sera ce message-ci qui sera affiché Ce qui est le cas ici Donc, ça veut dire, en gros, que le mot de passe ne vaut pas caractères Euh, oui, alors, pardon Oui, j'ai fait une petite erreur au niveau de la requête, là C'est pas password est égal à E Alors, il faut utiliser une fonction Sinon, là, je dis que password doit être égal à E Donc, non, c'est length Voilà La longueur du mot de passe est égale à E Ça, c'est plus juste Voilà Donc, on sait que le mot de passe ne fait pas un caractère de long Alors La solution plus simple, c'est d'utiliser Donc, des plus grands que, plus petits que Que ça rende plus rapide Maintenant, encore une fois, la solution du brute force classique Tester toutes les possibilités Ça peut fonctionner aussi, ici Ici, on va dire, je ne sais pas moi Plus grand que 10, par exemple Ah, on a, donc, ici Une demande de réinitialisation Machin Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette position-là, forcément, est vraie Bon, ça sera toujours vraie Mais surtout que celle-ci aussi est vraie Donc, on a déduit quoi ? On a déduit que le mot de passe Fait plus de 10 caractères Donc, non, ici, je ne sais pas moi Plus grand que 15 Et là, on voit que bon, ok, c'est un nom Donc, en gros, on sait que le mot de passe Fait plus de 10 caractères Mais on sait qu'il ne fait pas plus de 15 caractères Donc, on va mettre, je ne sais pas On va mettre plus grand que 12, par exemple, ici Là, par contre, c'est juste Donc, on sait qu'il fait plus que 12 Mais il fait moins que 15 Donc, on va essayer, je ne sais pas moi Plus grand que 13 Et là, on a une erreur Enfin, une erreur, c'est non quoi Donc, on sait que c'est plus grand que 12 Mais ce n'est pas plus grand que 13 Donc, il y aurait de fortes chances Pour que le mot de passe fasse, disons, 13 caractères On va essayer Est-ce que le mot de passe fait 13 caractères ? Et là, oui Donc, on nous dit que oui Enfin, le EGBD nous renvoie un résultat Donc, renvoyer un résultat correspond à dire oui Donc, on sait que le mot de passe fait 13 caractères Donc, voilà, on a déjà une information Le mot de passe de Dark Vador fait 13 caractères Maintenant, ce que vous voudrez, nous C'est le contenu de ce mot de passe-là Alors, comment est-ce qu'on va procéder ? Et bien, même chose Par Brute Force Alors, vous allez me dire Ouais, mais Brute Force, t'es gentil Mais ça reste d'être très long Et puis, bon, c'est pas très fiable Il faudrait déjà que le mot de passe se trouve dans le dictionnaire Qu'on va utiliser ou quoi Et voilà, c'est vrai Et puis surtout, il y aurait énormément Si on fait vraiment du Brute Force classique Il y aurait énormément de possibilités On verra ça d'ailleurs après Je vous montrerai le nombre de possibilités En Brute Force classique Et vous verrez que c'est assez gigantesque Donc, il faudrait trouver un moyen plus simple Enfin, plus simple de faire du Brute Force Et justement, le SQL nous permet cela Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser ? On va utiliser un opérateur qu'on a déjà vu dans une autre vidéo Qu'on a pas vraiment utilisé pour faire de l'injection Mais qui était dans la requête initiale C'est l'opérateur like Alors, qu'est-ce que like ? Et pourquoi est-ce que like est si différent ? Ben, like, rebond Si vous faites ceci par exemple Alors, ça, ça correspond grosso modo à dire Il faut que le mot de passe soit A Bon, vous allez me dire Bon, ça change pas grand chose d'un égal Effectivement, dans ce cas-là Ça change strictement rien par rapport à un égal Mais like permet l'utilisation de joker Et un joker, c'est quoi ? Ça veut dire qu'on peut dire, par exemple N'importe quel caractère Donc là, like ne signifie plus Il faut que le mot de passe soit A Mais il faut que le mot de passe soit A Suivi de n'importe quel caractère Donc en français, on pourrait traduire ça par Commence par A Et peu importe ce qu'il y a après Peu importe qu'il y ait des lettres, des chiffres De n'importe quelle lettre Enfin, il n'y a même pas de caractère après Tout ce qui compte, c'est que le mot de passe doit commencer par A Mais là, le petit truc, c'est qu'on ne cible plus l'entièreté du mot de passe Mais bien un caractère précis Et donc dans ce cas-là On peut en gros cibler vraiment un seul caractère Et donc notre mot de passe, ben On peut essayer de le deviner petit à petit Et pas entièrement d'un seul coup Alors pour ce faire, pour dire n'importe quel caractère C'est le signe pourcent Donc si vous mettez A pourcent Ca signifie bien Il faut que la première lettre soit A Et après, ça peut être n'importe quoi Comme caractère Donc là, ça veut dire vraiment Commence par A Et donc on va essayer Et là, on nous dit quand même que Aucun compte n'est lié à son utilisateur Donc ça veut dire quoi ? Ca veut dire que le mot de passe ne commence pas par A Ca veut pas dire qu'il ne contient pas de A Ca veut dire qu'il ne commence pas par A Donc on va continuer On a fait A On va essayer B Hop On fait une petite erreur Voilà, B Et on nous dit toujours que non Donc le mot de passe ne commence pas par B Et on continue C D Je ne vais pas faire toutes les lettres Parce que Voilà Il y en a un peu trop Mais bon De toute façon, on va rapidement arriver à la bonne Donc Voilà On arrive à I Toujours rien Puis on essaie J Et là Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que dans le message C'est modifié Donc là, on a Une demande de résistance de votre mot de passe A été envoyée par mail Ce qui veut dire Encore une fois Donc ça correspond à oui Donc oui ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette requête là Encore une fois Est vraie Et celle-ci est vraie Donc Qu'est-ce qu'on en déduit ? Et bien on en déduit Que le mot de passe de Darvador Commence par J Ce qui est le cas Euh Ouais enfin Ce qui est le cas parce que je sais Je connais le mot de passe en question Euh Alors Petite précision Euh oui Le mot de passe c'est Je suis ton père Bon je sais Encore référence à Darvador Mais euh Alors ce qu'il faut savoir c'est que le Donc j'ai un peu modifié le truc C'est que j'ai mis des majuscules Donc à chaque mot Enfin A chaque première lettre des mots J'ai mis une majuscule Sauf qu'ici Vous remarquez un truc C'est que On a mis donc Like J Mais J minuscule Alors par défaut Alors par défaut Like se fout de la casse Alors la casse C'est ce que je vais t'expliquer C'est euh Le fait Donc de dire Voilà ben ben On a un A minuscule Ben c'est égal par exemple à un A majuscule Donc ça c'est ce qui se passe quand la casse n'est pas prise en compte Par contre euh C'est possible de lui dire attention je veux que tu prennes en compte la casse Dans ce cas là Un J minuscule Ne sera plus égal à un J majuscule Ce qui est important parce que dans la plupart des mots de passe Souvent la casse est prise en compte Donc si vous tapez votre mot de passe en minuscule Et que vous le tapez en majuscule C'est plus le même mot de passe Euh Voilà donc euh La casse ici a de l'important Parce que si on trouve Je suis ton père Mais tout en minuscule Et qu'on essaye ce mot de passe là dans un truc Dans un formulaire euh Je sais pas Une connexion Il est fort probable que le formulaire nous en va chier Pourquoi ? Parce que tout simplement La casse n'a pas été respectée Donc c'est important de dire à like Ouais mais mon gars j'aimerais bien maintenant que tu fasses attention à la casse Et pas que tu t'en foutes Donc pour euh Pour ce faire Ce qu'il faut euh Ce qu'il faut rajouter c'est Alors je crois que c'est l'opérateur Binary Donc c'est like Binary Et là ça veut dire euh Faire attention Fais gaffe à la casse Donc on va réessayer On va essayer de mettre J minuscule Et là vous voyez qu'il nous dit cette fois-ci Aucun compte lié à ce nom d'utilisateur Pourquoi ? Parce que Oui Le Donc le mot de passe commence bien par EJ Mais EJ majuscule Pas EJ minuscule Et ça c'est pas la même chose Donc cette fois-ci On va modifier On va essayer EJ majuscule Et là vous voyez que bon On a donc bien notre oui Donc ce qui confirme bien que le mot de passe commence bien par J majuscule Donc voilà Là on a la première lettre de notre mot de passe Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement passer à la deuxième Et on va recommencer donc sur le même principe On laisse le J et on recommence Donc on met A ici Et c'est reparti Donc on recommence A non B non plus C non plus D D Encore moins E A On a là le message Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien tout simplement que le mot de passe commence par J Et donc on continue Tout simplement Donc troisième lettre Et on recommence le même schéma Et on continue comme ça Donc c'est vraiment du brute force Mais lettre par lettre Donc Alors je ne vais pas faire tout le mot de passe parce que bon Ça prend un peu de temps Mais si vous avez compris le principe Bah c'est à chaque fois la même chose Donc On va arriver quasiment à la fin Alors ici Si on fait le compte On a 12 caractères Et là Grosso modo on va essayer de découvrir le 13ème Et Rappel Donc de tout à l'heure On avait trouvé que le mot de passe faisait 13 caractères Donc en gros Cette lettre Pardon Ici C'est notre dernier caractère Donc Il n'y a plus de caractères après cette lettre là Logiquement Donc en fait Pour ça Dans ce cas là On peut l'enlever Puisqu'on est Donc au nombre de caractères Qu'on avait trouvé tout à l'heure Encore une fois ici Donc là Si on a le pourcent Ça veut dire Il faut que le mot de passe soit Je suis ton père A Ici Donc ici c'est plus Commence par C'est Et égal à Parce qu'on a enlevé notre pourcent Donc on a plus de joker ici Donc ici c'est vraiment Ouais Il faut que le mot de passe soit égal à Je suis ton père A Donc Voilà Ça c'est faux Hop Attendez je vais Juste copier-coller Histoire de ne pas devoir retaper à chaque fois Voilà Et on essaye B Non C Non plus D Encore moins Puis E Et là qu'est-ce qu'on va ? On voit que le GBD nous a répondu oui Donc Qu'est-ce qu'on en déduit ? On en déduit que notre mot de passe correspond bien à Je suis ton père Et voilà Là en gros Qu'est-ce qu'on vient de faire ? On vient de trouver notre mot de passe Voilà Donc Comme vous l'avez vu Une injection SQL en aveugle Une injection SQL en aveugle Est un peu plus longue qu'une injection SQL classique Parce qu'on est obligé de faire caractère par caractère Donc Vous devez vraiment interroger le GBD Et essayer de Voilà D'interroger caractère par caractère Pour voir si Oui Est-ce que le mot de passe commence par telle lettre Donc Il y a beaucoup plus de requêtes à faire Qu'une injection classique Qui vous affiche directement les résultats Parce que là Quand vous avez une injection Pardon Qui vous affiche directement les résultats Vous tapez votre injection Et c'est bon Vous avez directement Des résultats qui s'affichent Mais c'est pas le cas ici Donc ici C'est vachement plus long Alors Juste pour info Pour vous montrer que Bon Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas grosso modo Un brute force classique Je vais prendre le terminal Et je vais vous montrer Donc Attendez Donc voilà En fait ici Si on calcule Voilà On suppose qu'on connait la longueur du mot de passe Donc on sait que c'est 13 caractères Si on teste toutes les possibilités Pour 13 caractères Ca nous fait grosso modo Le nombre de caractères possibles Alors On va dire qu'il y a que des chiffres et des lettres Minuscules et majuscules Donc Des lettres minuscules et minuscules Ca veut dire 26 lettres minuscules Plus 26 lettres majuscules Plus 10 chiffres Ce qui nous fait en tout 62 caractères possibles Donc on va avoir 62 caractères possibles Et ça 13 fois Mais c'est On teste l'ensemble On teste pas juste Un seul caractère Donc en gros Ca va être 62 possibilités Fois 62 possibilités Fois 62 possibilités Enfin Etc 13 fois Ou en d'autres termes Tout simplement Là c'est 62 Exposant 13 Exposant En Python Vous pouvez indiquer ça Par un double astérisque Donc une fois Enfin Un astérisque C'est fois Et double astérisque C'est exposant Puis vous mettez Donc L'exposant que vous voulez Et ça Ca nous donne Voilà Ce nombre là de possibilités Alors personnellement Je ne vais même pas essayer De vous le Le prononcer Bon C'est assez grand Comme nombre Mais Voilà Là vous avez un peu Une petite idée Donc pour un mot de passe Uniquement composé de chiffres Et de lettres Donc on ne parle même pas de caractères spéciaux On parle juste de chiffres des lettres Et de lettres majuscule et minuscule Donc 13 caractères Voilà le nombre de possibilités possibles C'est assez gigantesque Par contre Avec notre façon de faire Donc lettre par lettre Ce n'est plus C'est toujours 62 donc possibilités Mais c'est plus 62 fois 62 fois 62 Non c'est 62 possibilités pour la première lettre 62 possibilités pour la seconde 62 possibilités pour la troisième etc Donc en fait c'est 62 plus 62 plus 62 plus 62 etc Donc ce n'est plus 62 exposant 13 Mais 62 fois 13 Et là on tombe à un nombre de requêtes maximum de 806 requêtes Ce qui est quand même Vachement Plus Raisonnable Que ce nombre là Je Pense que Vous serez d'accord Sur ce point là Maintenant Alors Pourquoi est-ce que Pourquoi c'est quand même Tout de même Donc souvent Pour tout ce qui est blindes Éjections Pourquoi est-ce que Bon souvent On se fait un petit problème Et tout 806 requêtes Bon par rapport à ça C'est très peu Mais si vous devez quand même Faire 806 requêtes A la main Dans votre navigateur Et les taper Et copier coller Et puis A cliquer sur renvoyer Enfin Ca va quand même Vous prendre un certain temps C'est quand même 806 requêtes Et en gros Ca c'est unique Pour un Le champ Un champ d'utilisateurs Donc imaginez Que vous avez Je ne sais pas moi 50 utilisateurs Et que chacun fait Un truc de 13 mot de passe Enfin De 13 caractères pardon Un mot de passe De 13 caractères Et vous avez 62 fois 13 fois 50 Donc à peu près 40 000 requêtes A faire A la main Ca va quand même Vous prendre un certain temps Ca va pas vous prendre des années Mais bon Voilà Ce sera quand même Pas si simple que ça Donc ouais Clairement Pour tout ce qui est blinde Injection Si vous savez programmer Un petit peu Peu importe le langage Que bon voilà Python PHP C C++ Le langage que vous voulez C'est quand même Plus intéressant D'arriver à se faire Un petit programme Ou même utiliser Un truc existant Encore une fois Bon Je répète Je suis pas forcément Totalement contre Le fait D'utiliser des logiciels Mais ce que Je n'aime pas Personnellement C'est ceux qui utilisent Ces logiciels là Sans comprendre du tout Ce qu'il y a derrière Donc ici Gros modo Ca fait genre 20 minutes Que je vous explique Le principe Des injections en aveugle Je pense que là Bon Ca commence tout doucement A rentrer Mais là Vous voyez clairement Comment ça marche en vrai Et pourquoi Genre parfois votre logiciel Mets un peu plus de temps Pour une injection Qu'une autre Pourquoi parce qu'il doit Tester caractère par caractère Encore une fois La plupart des logiciels Teste plusieurs caractères En même temps Donc bon C'est quand même plus rapide Que de le faire à la main Mais C'est pas direct quoi On affiche pas directement Les résultats Donc forcément Ca prend un tout petit peu Plus de temps Qu'une injection Qu'une injection classique Et Elle donc Le principe Des blindes d'injection C'est ça C'est C'est de poser des questions Et en fonction De ce qu'on vous revoit Comme réponse De déterminer Si votre condition Est juste Ou fausse Et comme ça Petit à petit D'arriver Donc à trouver En gros Ce qu'on fait souvent On essaie de trouver Déjà sa longueur Et puis après On teste caractère Par caractère Jusqu'à avoir Le nombre de caractères Correspondant à la longueur Et quand on a Ce nombre là C'est qu'on a trouvé Notre mot de passe Et si vous les vérifiez Vous remplacez Le petit like Et le joker Par un égal Et si on vous renvoie Oui C'est que c'est Ce mot de passe là Donc voilà Ca c'est le principe D'une injection SQL en aveugle Donc je crois Que c'est à peu près Tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Et comme d'habitude N'hésitez pas à commenter Likez Posez des questions S'il y a des choses Qui vous paraissent Un petit peu bizarre Et étrange Ou vous avez besoin D'éclaircissement Sur certains points Et sur ce Je vous dis A la prochaine Pour une autre vidéo